Voici donc un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre en mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. L'outil ligne est symbolisé par ce crayon. C'est un des outils de base de SketchUp. La première information sur son fonctionnement, c'est la présence de cette fenêtre en bas à droite de l'image. Lorsque je saisis l'outil ligne et que je trace une droite, dans cette fenêtre on observe que sa longueur s'affiche en temps réel. On voit dans cette fenêtre que la longueur s'affiche en mètres, ce qui veut dire que SketchUp par défaut choisit cette unité de mesure. Si je tape le chiffre 4, puis entrer sur le clavier, la droite que je viens de tracer fera 4 mètres. Mais il est possible de donner des longueurs en centimètres ou en millimètres. Exemple, si je veux faire une autre ligne de 30 centimètres, il me suffit de taper 30 cm et entrer. De même, si je veux faire une ligne de 1500 millimètres, je tape 1500 mm et entrer. Et on peut voir que les lignes font bien 30 cm et un mètre cinquante, soit 1500 millimètres. C'est très pratique, mais il faut penser que SketchUp revient automatiquement par défaut sur les mesures en mètres. Pour changer cela, il faut aller sur Fenêtres, Infos sur le modèle et changer le mode de mesure et passer par exemple en centimètres. Donc, dorénavant, tant que vous travaillerez sur cette page, SketchUp sera réglé en centimètres. Si vous tracez une droite et que vous tapez 50, la ligne fera 50 cm. Par contre, si vous ouvrez une autre page de travail, il vous faudra redéfinir votre choix de mesure. Voilà, cet outil est primordial pour l'utilisation de SketchUp et il nous servira de nombreuses fois dans les tutoriels à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !